Une page cinéma, peut-être du nouveau sur l'assassinat du président Kennedy, ce n'est pas le titre d'une dépêche, mais le sujet du dernier film d'Henri Verneuil, E-Comica, avec Yves Montand, film qui sera sur les écrans français mercredi prochain. Spécialiste du film de divertissement et du policier, Henri Verneuil nous donne aussi cette fois à réfléchir. Un reportage de Georges Rieb. 63% de la population du globe est capable de donner la mort à quelqu'un qui ne lui a rien fait, par simple soumission à l'autorité supérieure. Telle était la conclusion d'un rapport du professeur américain Stanley Milgram, après trois ans d'expérience. Henri Verneuil, profondément ému et choqué par cette constatation, a voulu en faire un film. Mais Henri Verneuil est un cinéaste qui aime le spectacle, et son incursion dans le monde de la psychanalyse et de l'expérience scientifique ne l'a pas conduit vers le documentaire. E-Comica est un film à deux visages. D'un côté, une enquête policière, devant un meurtre, et quel meurtre ? C'est la mort d'un président. Et puis à un moment donné, cette enquête débouche sur une réflexion, et cette réflexion, c'est la soumission à l'autorité. Dites, monsieur, on pourra peut-être passer au mot suivant pour une fois. Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, monsieur Despol. Ben oui, mais il ne répond plus. Vous devriez aller voir, il va peut-être arriver quelque chose. Que cela plaise ou non à l'élève, nous devons continuer. Jusqu'à ce que l'élève sache correctement les couples de mots. Dans l'histoire de l'humanité, on a tué beaucoup plus de gens par obéissance que par toutes les rébellions et toutes les révolutions réunies. Quand vous prenez 300 000 étudiants, amassés devant une ambassade et des otages de l'autre côté, soumission à l'autorité. Cette autorité étant une autorité religieuse. A l'autre bout du monde, vous prenez des gens qui ont un fusil et qui tirent, soumission à une idéologie. C'est incolérable. Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorisez. Gardez votre calme, monsieur le procureur. Nous sommes depuis des mois, nous vivons à l'ombre d'un faux Daslow. Mais tout est faux dans cette affaire. Tout. Un faux témoin, un faux coupable, de fausses douilles, de fausses dates et de fausses hortensias. Et un faux rapport avec un faux zéro net. Yves Montand joue le rôle d'un procureur intègre qui refuse les conclusions du rapport sur le meurtre du président de son pays. Il reprend l'enquête à zéro. Pourquoi Karl-Éric Daslow aurait tiré sur le président alors qu'il est établi qu'il n'avait pas la moindre raison de le faire ? Dire la recherche de la vérité coûte très cher quelquefois, mais je pense que c'est dans l'homme. Je pense que quand on a la possibilité de rechercher cette vérité, je pense que quelle que soit votre position dans la vie, si vous avez la possibilité de le faire, je pense qu'il faut l'amener à bien. Et qu'il faut essayer en tout cas, quels que soient les risques. Sinon, il n'y a pas de vie possible, je crois. Vous avez participé à beaucoup de films, plein de bonnes intentions humanitaires. Là, au-delà des intentions de l'auteur, il y a un spectacle. Est-ce que c'est ce qui vous a séduit dans le côté Verneuil ? Oui, parce que je pense que précisément ce genre de problème traité, ils doivent être avant tout spectaculaires. Je pense que s'il n'y a pas le spectacle, s'il n'y a pas le côté spectacle, vraiment spectacle, il est difficile d'ouvrir certaines portes qu'on veut garder volontairement fermées. Ce n'est pas du tout pour faire humanitaire à tout prix, je suis comme tout le monde aussi. Je donne aussi mes coups de pied dans le tibia comme tout le monde, je suis agressif comme tout le monde, et je suis aussi cruel comme tout le monde, parce que nous sommes comme ça. Je crois que les gens, on a beau essayer de leur ouvrir les yeux, je pense qu'ils veulent les garder fermiers, parce que c'est d'abord beaucoup plus sécurisant, et puis aussi pour garder une certaine chaleur, et puis parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité en face, et que ça les gêne, la réalité, et que ça les affaiblit. Et que je m'associe à tous ces gens-là, attention, je ne suis pas l'exception, naturellement, et je pense qu'ils ont peur de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Et je pense que quand on a la possibilité précisément de démontrer certaines choses, je pense qu'il faut le faire. Vous avez peur, monsieur ? Vous avez raison d'avoir peur. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a huit personnes qui, comme vous, ont vu quelque chose le jour où le président a été assassiné. Alors ça tombe très bien ? Adressez-vous à elle au lieu de m'emmerder. Ça me sera difficile, voyez-vous. Ces huit personnes sont mortes. Je précise, pas de mort naturelle. Alors si vous refusez de vous confier à moi, vous serez le neuvième. Pas le neuvième témoin, le neuvième cadavre, évidemment. Vous êtes un parfait salaud, vous, hein ? Eh bien, il faut choisir, monsieur. Le parfait salaud ou le tueur. Icomicard est déjà sorti sur les écrans parisiens et dans de nombreuses villes de province. Merci, guys.